Il est 6h55, Mathieu Noël. Ça y est, nous y sommes, le moment fatidique approche Céline. Ah mon Dieu ! Appelez-moi Mathieu. Bonjour Dicos Alliagas. Bonjour Mathieu Noël. Bienvenue dans le débrief de votre matinale, vous verrez c'est comme la dévitalisation d'une prémolaire, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Prêt ? Pas d'anesthésie, vous êtes un solide gaillard. Alors tout d'abord ce matin, j'aimerais lancer un appel. Europe 1 cherche un magnétiseur, un rebouteux ou même en fait plutôt un exorciste. En effet, on avait déjà des doutes depuis qu'un jour en pleine météo il s'était mis à émettre des bruits bizarres. On en a désormais la certitude, Laurent Cabrol est habité par le démon. Le malin a pris possession de son enveloppe charnelle et surtout de sa voix, comme on a pu le constater avec effroyer matin dès la prise d'antenne. Bonjour Laurent Cabrol. Bonjour Dicos. Oui, une vieille sorcière chelou a pris possession de Lolo. Bonjour Dicos. Sors de là, Belzébute. Il était 6h59, typiquement, c'était un de ces matins où il m'est extrêmement difficile de distinguer la réalité du rêve. Surtout quand l'encormane d'une grande radio d'information déclare alors qu'il interview une actrice respectable. Ce matin, nous sommes en ligne avec Annie Dupéret. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour. Votre chatte Mina que j'avais vue, rencontrée, même photographiée. Oui, 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 c'était ma dernière chatte d'écrivain. C'est quoi une chatte d'écrivain ? J'ai longtemps cru que c'était un rêve, mais des proches m'ont confirmé que l'interview dite de la chatte à Annie avait bel et bien eu lieu dans le monde réel. Je persiste néanmoins à croire, c'est pas possible autrement, que certaines phrases vraiment surréalistes sont le fruit de mon imagination. Il y a aussi cette magnifique photographie de Titi dans le couloir, un chat en noir et blanc. Je la posterai tout à l'heure sur réseaux sociaux. Rêve, réalité, la frontière est parfois floue. Et plus je vous connais, Nico, plus je me sens mi-hop. Heureusement, le 7-9 d'Europe 1, c'est aussi les amis. Ne caricaturons pas tout, des réussites bien réelles, des succès concrets. Alors, hier matin, un exploit a été réalisé sur cette antenne. Alors, scoop repris ensuite par l'ensemble des médias, enquête exclusive ? Non, Vincent Herouet a réussi à rattraper un gobelet d'eau qui tombait par terre. Les petites victoires d'Europe 1 présentent les aventuriers du gobelet perdu. Vous pouvez quand même vous féliciter, Vincent Herouet. Au-delà de cette analyse éditoriale sur l'actualité internationale, vous avez commencé votre chronique alors que votre casque audio s'est brisé, faisant tomber un verre rempli d'eau sur la table. Mais vous êtes resté concentré et vous êtes allé jusqu'au bout. Quel aventurier ce matin, souvent pas. Et oui, pour le Pulitzer, c'est râpé, mais à Fort Boyard, on a nos chances, les gars. R finely dit le plus entier. Vous avez l'air, mais à vous pseudo. Il est en même temps réparti, j'impression que ça n'a pasтрès. Sous-titrage ST' 501